Bonsoir à tous. Nous sommes heureux d'accueillir ce soir Claude Eli, qui va nous parler de la gestion managériale des e-mails professionnels. Donc Claude Eli a créé EasyDemat, mais je pense qu'il va nous l'expliquer volontiers. A vous Claude. Oui, c'est bon. Donc je suis Claude Eli. Je suis, disons, un retraité qui essaie de rester actif et un peu utile si possible. Mon parcours professionnel comprend deux périodes. Une première période à la délégation générale pour l'armement, où j'ai participé à des programmes de moteurs avions et à des programmes d'avions. J'ai fait environ 2500 heures de vol. J'ai été affecté aux Etats-Unis pendant six ans et j'ai fini comme conseiller technique au cabinet du délégué. Et j'ai quitté fin 1994 pour aller créer un département en système d'information dans le groupe DCI avec un ancien collègue et avec la complicité de Jean-Luc qui est là aujourd'hui. Nous avons monté le département à peu près à 60 personnes, mais au bout de deux ans et demi, il y a eu un changement de président qui nous a dit que son premier rôle, c'était de mettre fin à tout ce que son prédécesseur avait initié. Donc on s'est retrouvé à la rue. Avec un petit groupe d'une dizaine d'ingénieurs, on a créé une société qui est devenue Akamaya, qu'on a fait vivre et développée jusqu'en 2008. Mais là, on avait atteint à peu près 80 personnes. Et en 2008, ça a été fatal. Et je me suis retrouvé à nouveau en errance. Et la société a été reprise par le groupe Devoteam. Et j'ai alors créé EasyDemat pour m'intéresser au problème de dématérialisation des factures et dématérialisation des documents logistiques. Et puis la gestion des e-mails. Et on a, d'un point de vue de dématérialisation, on a eu quelques contrats avec Spie Batignolle. Et puis, pour les e-mails, on a eu un contrat avec la Société Générale, je vous cite les plus importants, de Monaco, pour e-mail to GED, qui est un transfert de la messagerie vers la GED de la Société Générale. Donc aujourd'hui, voilà mon parcours. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion des e-mails professionnels. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la gouvernance des informations transmises par ces e-mails. Des informations qui peuvent être de valeur... Ça va au point de vue son ? C'est du point de vue opérationnel, forte valeur, contractuelle, légale et autre. D'abord, il est toujours bon de se référer au dictionnaire de temps en temps. Et quand on regarde ce que dit le Larousse sur le mot gestion, il donne deux notions. Une notion action et une notion période. Et quand on regarde le mot management, c'est un ensemble d'organisations. Et donc, action, période et organisation, je pense que ça me justifie a posteriori la juxtaposition des mots gestion managériale, des e-mails dont je vous propose une définition. Alors, elle est amendable. Jean-Luc, tu ne te préviendras pas de me la critiquer. Et donc, si je vous la laisse découvrir. Mon propos sera organisé sur trois thèmes. D'abord, des enseignements retirés, des recherches, des développements. Et j'aurais dû écrire aussi des échecs que nous avons eus au cours du développement. C'est souvent là qu'on apprend le plus. Après, je vous parlerai en ceci d'une architecture et des principales fonctionnées cibles. fonctionnalités cibles. Et puis, ensuite, on s'intéressera un peu aux postes de travail pour la gestion des e-mails. Quand on regarde les difficultés d'exploitation des informations transmises par les e-mails, et qu'on regarde comment ça se passe dans une société, en général, vous avez ce que j'ai représenté à gauche, le serveur de messagerie et les boîtes qui forment un silo d'informations. Et puis, vous avez, d'un autre côté, un silo d'informations, qui est la gestion documentaire, qui peut aller du répertoire du serveur bureautique à la GED, ou à un SAE, un système d'archivage et d'entreprise. Et entre les deux, c'est souvent des moyens très rudimentaires pour transférer de l'un à l'autre et dialoguer. Et donc, mon propos, c'est d'essayer de trouver une réponse à ce point d'interrogation. L'autre point qui est caractéristique de l'emploi de la messagerie, c'est le temps passé par les personnes à exploiter leur messagerie, le temps perdu à rechercher des mails, souvent, le stress, et puis une nouvelle notion qui est apparue depuis le début de l'année, je crois, c'est le droit à la déconnexion, c'est une obligation dans le droit du travail. En premier, si on pourra le bon usage de la messagerie, je voudrais mentionner un exercice important qui a été fait par le CR2PA sur le MOOC Mail. Si vous ne le connaissez pas, j'encourage tous à aller regarder. Il est en ligne sur le site du CR2PA. Et il y a toute une série de cours qui sont très fouillés sur tous les aspects du mail, de l'aspect le plus basique du bon emploi de la messagerie jusqu'aux aspects juridiques et autres. Pour mémoire aussi, le CR2PA avait publié il y a plusieurs années un livre blanc qui date un peu, mais dont les constatations et les recommandations sont toujours d'actualité. Autre point, ce dont je vais parler s'adresse à des gens qui travaillent déjà dans un environnement de gestion documentaire structuré. C'est-à-dire que si on est à l'état zéro, ça va être assez abscon ce que je vais dire. L'autre point qui est important pour moi à mentionner, c'est que l'email est à contre-emploi quand on l'emploie en temps immédiat. C'est-à-dire que l'email, normalement, doit s'utiliser en temps réfléchi, ce que j'appelle un temps réfléchi, c'est-à-dire un temps où quand on pose une question, on réfléchit à bien formuler sa question pour être sûr d'avoir une bonne réponse. Et quand on fait une réponse, qu'elle soit bien précise et haute, puisque l'email est devenu un document officiel comme un autre, et qui engage la société, qui a une vraie valeur maintenant juridique, ce qui n'était pas le cas il y a une décennie. Et d'autre part, il traduit un peu la personnalité des gens. Et souvent, quand je reçois des mails, je me dis, la personne qui l'a envoyé ne s'est jamais donné la peine de regarder ce que ses correspondants recevaient. Sinon, c'est très instructif. L'autre élément, c'est une particularité française il y a encore quelques années, c'est de moins en moins, c'est que l'email professionnel appartient à l'entité, et non pas à, c'était il y a quelques années, le jardin privé des collaborateurs. Alors que normalement, l'email est mis à titre d'une société et appartient à la société. Un point également qui est peut-être évident, mais qui est bon de garder en tête, c'est qu'un email, ça contient à la fois des informations structurées et non structurées. Structurées, ce sont les adresses, les dates, les messages actifs, et un certain nombre de paramètres qui sont très équivalents à des données réelles, et puis il y a des textes qui sont difficiles à exploiter. Là, je pose une question, et gérer des informations, c'est quoi ? Alors si je voulais blaguer, je vous dirais, vous avez 4 heures, mais dans 4 heures, on ne sera peut-être plus là. Enfin, je vais me limiter à évoquer 4 points, 5 points. D'abord, pour gérer des emails, il faut se poser la question de la qualification de l'email. Et le qualifier, ça dépend du contexte dans lequel on est. Je prends toujours l'exemple de vous décaler par un email une réunion d'une journée, d'un point de vue ingénierie, d'un programme aéronautique, par exemple, que je connaissais. Mais, ça n'a aucune importance, ce mail. La réunion aura lieu 24 heures plus tard. Si vous regardez, par contre, d'un point de vue enquête judiciaire, eh bien, le mail prend toute une importance. Donc, qualifier un mail, c'est vraiment relatif au contexte d'emploi. Et le qualifier, c'est également pour le trier. Et je suis, enfin, je suis toujours surpris quand j'entends parler d'email, on garde tout. Trier, pour moi, c'est aussi éliminer ou conserver. Et quand on veut éliminer, il faut savoir ce qu'on veut. Et quand on veut le conserver, eh bien, il faut préciser, c'est comment on veut le conserver. Et puis, associer une durée de conservation. Ce n'est pas pour l'éternité. D'ailleurs, certains emails ou certaines données devraient être détruites. Et donc, dans un délai fixé, ou une date fixée. Pour faire ça, il faut s'appuyer sur des référentiels et des moyens. Il faut extraire les métadonnées d'identification. Associer des métadonnées de gestion. Et puis, le tout doit être organisé de façon à ce que, quand vous faites une requête sur des critères bien précis, vous obtenez un nombre fini et exhaustif de documents. Et non pas une liste infinie classée par ordre de pertinence décroissante. Donc, dans le business, on recherche une liste finie, un nombre fini de documents, et un nombre exhaustif. Il faut être sûr d'avoir tous les documents qui correspondent à la requête. Alors, qui qualifie ? En général, pour qualifier une information, c'est l'émetteur ou le destinataire qui sont les plus compétents. Et donc, il faut essayer de se référer à eux. Donc, quand enregistrer, eh bien, l'enregistrement, même dans les documents papiers, il se fait lors de la création ou des réceptions dans des organisations structurées. Les emails, il faudrait faire pareil. Il faudrait faire pareil. Qui enregistre ? Alors là, c'est là où, quand on gérait du papier, c'était facile. Il y avait un secrétariat ou un bureau courrier qui enregistraient les courriers arrivés de départ. Pour un email, on voit bien que ce scénario ne fonctionne pas. Donc, pour un nouvel email, on en arrive à la conclusion que pour enregistrer un email, si on veut le mettre dans une base de données, il faut que ce soit l'émetteur ou que ce soit automatique. Et quand, pour un email reçu, il faut que la sélection et l'enregistrement soient automatiques. et plus une action du destinataire principal, si besoin. Quand mettre à jour ? Bon, ça, c'est dans le cycle de vie des informations. C'est en fonction d'évolution du projet ou du cycle de vie de l'information qu'il faut que quelqu'un le mette à jour. Et qui le met à jour ? Sur un responsable documentaire de l'affaire, du projet ou du domaine. Et j'ai beaucoup appris, dans la petite parenthèse, sur... J'ai contribué à l'achat des avions à wax chez Boeing. Et j'ai été frappé par le fait que, dès les premières réunions, le directeur de projet avait en permanence à côté de lui son gestionnaire de l'information du projet. Et il n'y avait pas de réunion sans que ce responsable gestionnaire de documents soit présent. Si on veut gérer des emails, il faut savoir sous quel format on va les gérer. Donc, les emails ont un format natif en fonction de la messagerie que vous utilisez. Il y a le format EML pour les emails. C'est un peu... Le format EML est au format natif ce que le PDF est au document Word. Donc, il y a une certaine pérennité. On peut avoir une conservation des emails sous format PDF. PDF aura daté. Et quand on veut faire une gestion ainsi, il faut aussi avoir un plan de nommage. C'est-à-dire que si vos documents mails se retrouvent... Les informations mails se retrouvent avec d'autres informations, d'autres fichiers, il faut que le plan de nommage soit cohérent avec votre système de gestion. Les supports de conservation. Je plaide pour l'abandon du stockage individuel des mails sur les postes utilisateurs au profit d'un stockage centralisé ou de stockage spécialisé par projet ou par domaine. Alors, le gros avantage, c'est qu'au point de vue, quand vous avez un stockage centralisé, ou celui qui a accès à la base mail, à l'ensemble des mails concernant l'affaire. Et ça libère chaque utilisateur du souci de son archivage ou de son stockage ou de son archivage. Et il n'a pas à se soucier puisque s'il a besoin d'un email qu'il n'a plus sur son poste, il saura facilement le retrouver, et souvent beaucoup plus facilement, dans le stockage centralisé. Alors, ça, c'est pour le format natif. Au format PDF, eh bien, ça dépend des moyens mis en oeuvre dans l'entité utilisatrice. Ça va du serveur bureautique à une GED, à un SAE ou à une mise au coffre. Vous suggérez que les pièces attachées soient consacrées de la même façon ? Oui. Chaque email est... Dans le plan de nommage, on a prévu le cas, comment on nomme les pièces attachées pour les retrouver attachées avec le document. Dans le format natif ? Pas en PDF ? Elles sont conservées dans le format natif, tout à fait. Mais renommées pour être cohérent dans le plan de nommage. D'accord. Mais, enfin, un tronçon d'une nommage est cohérent. Dans le stockage centralisé... Pardon. Au niveau du stockage centralisé, est-ce qu'il n'y a pas un problème, justement, qui administre, en fait, ce stockage centralisé ? Qui administre le stockage centralisé ? Oui, parce qu'il peut y avoir... Si chacun administre un tel supprime un email alors que ça intéresse à une autre personne, ça peut poser des problèmes. Tout à fait. Mais normalement, les suppressions de mails sont réservées aux gestionnaires documentaires. Donc, il ne peut pas... Vous pouvez faire... En fait, quand vous voulez supprimer un mail, vous recevez un mail, vous dites qu'il a été enregistré, il faut le supprimer. Vous allez le supprimer, mais il ne va pas être supprimé de la base. C'est le gestionnaire documentaire qui, lui, va finaliser la suppression. Le lieu de stockage, le lieu de stockage également. Ça, c'est un point... Aujourd'hui, on voit beaucoup de messagerie dans le cloud. Et je discutais récemment avec une société qui a tous ses mails chez Gmail. Je demande au responsable, ils sont où, vos mails ? Il me dit, je ne sais pas. Et où sont les sauvegardes ? Je ne sais pas. Et je lui dis, si, monsieur... Alors, il y a peu de probabilité. Bonsoir. La gestion centralisée, ce que je ne vois pas trop, c'est quand il y a un mail, il y a plusieurs destinataires, plusieurs réponses de différents destinataires qui vont arroser d'autres personnes. Comment on arrive à gérer le bordel ambiant qui est généré par ces échanges ? Il y a des gens qui mettent des personnes en copie d'autres noms, qui vont mettre d'autres personnes en plus, et qui vont s'en mêler. Et ça fait un gros plat de spaghettis entre ensemble. Tout ça dans la même structure centralisée. J'ai du mal à voir comment ça peut gérer. Vous allez voir tout à l'heure que la liste des mails devient tout à fait cohérente et justement, le plat de nouilles, comme je puis-je dire, il se trouve organisé. Et notamment, quand on a une déduplication, dans le centralisé, on a une déduplication, donc on n'en risque qu'un seul mail. C'est bon ? Les copies cachées, on a pris l'option de ne pas les connaître. C'est un point sensible, puisque on ne peut pas rendre... Comment ? C'est pas honnête, la copie cachée. Moi, je les oppose fermement. C'est pas honnête, et puis, c'est la négation de... On remet au jour quelque chose qui était caché. Et là, et je suis d'accord qu'il faut éviter de l'employer. Oui, oui. Oui, c'est bon. Donc, je reprends, on en était au lieu de stockage. Donc, je préconise de réfléchir, et dans le système qu'on propose, c'est tout à fait possible, c'est de délocaliser le stockage des mails centralisés, le stockage centralisé, le délocaliser par rapport à la messagerie. Et c'est tout à fait... Vous allez voir le schéma tout à l'heure, c'est évident. L'autre point, beaucoup de sociétés se sont dotées de chartes qualité. Le problème, c'est comment elles sont appliquées, respectées. Souvent, c'est un document qui a été vu et archivé, et personne ne s'en occupe. Et donc, on a essayé, avec une société partenaire, de voir si on pouvait, à chaque envoi de mail, regarder si le mail répondait à certains critères de qualité. Je passe en vue rapidement ce que sont les métadonnées d'identification. Donc ça, c'est évident, les dates, les heures, le type. Type et catégorie, ce n'est pas évident, c'est juste calculé, en fonction des paramètres du mail. On sait si c'est un mail entrant, sortant, ou origine, réponse, transfert. Le message ID, et puis, on cherche s'il a un ID de l'email parent. La taille, la taille, les pièces jointes, c'est pour les statistiques. Et puis, tout le groupe des émetteurs, entités d'émetteurs, entités destinataires, et les destinataires. Donc ça, ce sont les données d'identification. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait associer aux mails des critères de gestion, si on veut réellement qualifier les mails. Et là, la première qualification dans les mails professionnels, c'est de les rattacher à une affaire, un projet, un domaine d'activité. Et le deuxième point qu'on propose, c'est la classe de l'email, de distinguer les mails en fonction s'ils sont courants, engageants, contractuels ou permanents. C'est-à-dire, ils sont en vala, applicables à conserver tout durant qu'ils ne sont pas annulés ou remplacés par un autre. La sensibilité d'un mail, c'est est-ce qu'elle est faible, moyenne, forte ou très forte. Et cette sensibilité peut gouverner la durée pendant laquelle vous allez, le moyen par lequel vous allez conserver votre mail. Et puis, bien sûr, gérer les droits d'accès. Il n'est pas question que tout le monde ait accès à tous les mails. Sinon, je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner. Et donc, on a distingué le public, c'est évident. Les collaborateurs, c'est tous les collaborateurs qui travaillent dans le même groupe, répondant à le même niveau hiérarchique que le même N plus 1. À faire projet, c'est tous les gens qui travaillent sur un projet. Restreint, ça veut dire que pour nous, c'est l'émetteur, les destinataires et la chaîne hiérarchique supérieure. Nominatif, c'est uniquement les gens qui sont destinataires du mail, émetteurs ou destinataires. Et privés, je l'ai mis entre parenthèses, puisque normalement, dans les emails professionnels, il n'y a pas de mail privé. Les autres critères de gestion à regarder, si on veut être un peu plus exhaustif, c'est sous quel format je vais le gérer, quel stockage, où je vais le stocker, si je le stocke au format natif ou ça, si je le stocke en format fichier sur serveur bureautique ou en jet, si je veux l'archiver, et quelle durée de conservation je veux l'appliquer sur ce mail. Je peux avoir des mots-clés ou des mots ou des critères de gestion supplémentaires. Donc voilà, on a passé en revue les identifications et les gestions. Donc là, un ensemble de données qu'il faudrait pouvoir gérer pour avoir une gestion cohérente des mails. Quand on s'intéresse... Oui ? Ça veut dire qu'on doit mettre en place une logique d'affaires ou de projets. Il y a donc en prérequis une logique d'affaires et de projets. Oui. Ou un domaine d'activité. Ou un domaine. Et donc c'est un domaine qui doit être assez consistant pour avoir la capacité à isoler le volume de mails qui est associé à ça. Oui, tout à fait. Comment fait-on lorsqu'on est dans une approche multiprojet avec, je dirais, une consistance qui ne justifie pas le fait de... Pas forcément... Vous voyez, quel est le dosage, en fait ? Quel est le dosage qui fait qu'on arrive à, je dirais, à s'intéresser à cette approche-là par rapport à, je ne sais pas, une logique de volume, de stratégie ? Donc, dans toutes les activités où j'ai exercé, à un moment donné, on a quand même des affaires qu'on peut isoler en disant ça, c'est tel avion, c'est tel moteur, c'est tel avion, c'est tel domaine d'activité, ce sont les ressources humaines, ce sont les choses. Et donc, effectivement, il y a des mails qu'on ne saura pas mettre dans un classement facile. Mais déjà, si on peut classer tous ceux qui sont bien relatifs à des affaires, on aura fait un progrès significatif. L'autre élément que j'ai oublié de dire au départ, c'est qu'on est dans un domaine où avoir un succès à 100% serait utopique. Enfin, rechercher un objectif à 100%. Donc, si on classe déjà bien 80% ou 90% des mails, je suis preneur. Ça m'intéresserait d'avoir un retour justement sur le dosage. Bon. On en reparle. OK. Au point de vue volumétrie des mails, enfin, nombre de mails traités, si on regarde une société, par exemple, qui a 300 utilisateurs et 50 mails, ça fait en moyenne 1250 mails à l'heure si on prend que le flux des mails est sur 12 heures. Et si on prend une société qui a 2000 utilisateurs et 75 mails en moyenne par jour, on arrive sur une période de 12... La moyenne sur 12 heures, c'est 12500 mails à traiter à l'heure. Et, par contre, les mails n'arrivant pas de façon régulière, c'est dans la journée, on regarde un coefficient, un pic de trafic qu'on a pris à 2,5 pour essayer de dimensionner. Donc, vous passez à 3000 et quelques mails à l'heure à traiter et là, 31 000 mails à traiter. Et, le besoin en traitement, par contre, dans le système qu'on propose, il y a un filtre primaire qui élimine 60% des mails parce que dans tous les mails qu'on reçoit, il y en a beaucoup qui n'ont pas la peine, ce n'est pas la peine de les gérer. Toutes les newsletters, tout ce qui relève du bruit de l'ensemble et on constate dans beaucoup d'exemples que j'ai vus, c'est plus de la moitié des mails qui ne font pas l'objet d'un traitement ou d'un enregistrement. Et, on dédouble, on a pris 20% qui est souvent une... C'est là, c'est pour éliminer les doublons dans les mails. Et donc, on s'aperçoit en faisant ces abattements que le module identification des mails qui est le plus consommateur en énergie il faut être capable de traiter soit 1 000 mails dans ce cas de société, soit 10 000 mails à l'heure. Donc, ça donne des idées de la capacité que doit avoir le système pour gérer des mails dans des entreprises de cette taille. L'autre point qu'on apprend durement, c'est que quand on veut mettre quelque chose, apposer une contrainte à des utilisateurs, eh bien, s'ils ne trouvent pas un bénéfice à court terme, vous avez perdu votre temps parce que les utilisateurs n'accepteront pas la contrainte sauf d'être dans des domaines très structurés comme la banque ou autre. Et donc, lesquels bénéfices pourraient retenir l'attention ? Alors, cette contrainte, elle est aussi valable au niveau d'une direction générale. si vous voulez obtenir d'une direction générale un investissement, il faut qu'il y ait un retour sur investissement rapide ou alors que ça réponde à une obligation légale forte. C'est-à-dire que ça résout un problème légal, sinon, vous n'obtenez rien. Et dans la gestion des mails, dans certains groupes, quand je parle de la gestion des mails, on me répond « Monsieur, ça fait X années qu'on vit sans la gestion des mails, on va essayer encore de vivre un an ou deux. Puis circuler, il n'y a rien à voir. » Oui, il y a le RGPD. Il y a le RGPD. Ah, il y a le RGPD. Et là, je m'interroge sur comment, justement, j'ai lu pas mal de choses sur le RGPD et je ne vois pas bien comment la messagerie, les informations de la messagerie vont être traitées. C'est une question que j'allais vous poser. Bon, je suis preneur de discuter sur ce sujet. Donc, je reviens aux bénéfices qu'on peut attendre. D'abord, un gain de productivité et réduire les temps passés, le stress, ne plus perdre de temps et insérer les mails dans le travail collaboratif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mails étant souvent dans un silo séparé, comment on les intègre dans le travail collaboratif autrement que par mettre en copie arroser tout le monde en permanence et quand on arrose tout le monde, les boîtes à lettres sont pleines et on n'y retrouve pas. Le monitoring de l'activité, ça c'est un point que je vais vous détailler tout à l'heure, mais c'est réellement comment on peut faire quand on est responsable d'une activité dans un secteur d'activité, comment on peut savoir ce qui se passe quand on a délégué certaines responsabilités, et bien comment la pratique la plus courante c'est qu'on met en copie le N plus 1 pour qu'il soit au courant, sauf que le N plus 1 il croule sous les mails et ces mails arrivent quand il est en train de faire autre chose et quand il a besoin de l'information quelques jours ou quelques semaines après, il ne se rappelle plus et il perd du temps à les rechercher. L'autre point, c'est le droit à la déconnexion qui est maintenant dans la code du travail. On voit apparaître un certain nombre d'approches qui sont du tout ou rien. C'est-à-dire, ça va jusqu'à des recommandations, vous fermez la messagerie à 17h le soir, vous la rouvrez qu'à 9h le lendemain matin et autres. Je pense que, enfin pour moi, ça n'engage que moi, mais ce n'est pas réaliste. Par contre, si on savait limiter ou permettre à celui qui veut consulter sa messagerie de n'avoir que l'essentiel, ces messages les plus importants, c'est-à-dire ne pas avoir les 50 ou 70 mails de la journée, mais les 2, 3, 4 qui sont importants, ça serait déjà un gros progrès pour limiter, pour répondre au droit à la déconnexion. Donc Jean-Luc, ça doit te rappeler. En fait, quels objectifs ? Cette question, c'est au cours des dernières années, je me la pose souvent et je me la pose toujours. Et donc, on en vient à quels objectifs on peut prendre pour répondre un peu à tout ce que je vous ai mentionné et arriver à des contraintes acceptables par l'utilisateur. Donc, pour les e-mails émis, on est arrivé à se dire, on va essayer de faire en sorte que lors de l'envoi d'un mail, les critères de gestion soient faits en deux clics. C'est-à-dire demander à l'utilisateur, quand il est à son poste de travail, d'envoyer, saisir les codes de gestion et les codes d'identification, tous les critères d'identification en deux clics. Et l'enregistrement et le classement se fait de façon automatisée. Et quand il envoie un mail à partir d'un autre poste de son mobile, par exemple, faire l'enregistrement automatique dès l'envoi et l'ajustement des critères si besoin ultérieurement. Pour les emails reçus, c'est une sélection automatique et un classement également automatique des réceptions. Et si le destinataire n'est pas content de ce que le processus a fait, qu'il puisse ajuster si besoin les critères de gestion, pareil, en deux ou trois clics, pas plus, ne lui demandez pas un effort supplémentaire. L'autre critère que l'on a pris en fonction en considération, c'est la messagerie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le système puisse bloquer la messagerie. Donc, ça doit rester indépendant. Et enfin, compte tenu de la masse des données qu'il faut arriver à gérer, on arrive sur une base de données d'email pour enregistrer toutes ces métadonnées. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu d'architecture et des principales fonctionnalités que l'on a sur lesquelles on se penche. Donc, je reprends le schéma là tout à l'heure. Donc, la première chose que l'on voit, c'est qu'il faut gérer des référentiels. Donc, il faut avoir un environnement pour gérer ces référentiels et on va en parler tout à l'heure. C'est dans cet environnement, il faut être capable de sélectionner et de traiter les emails et de les enregistrer et de gérer les métadonnées. Il faut avoir un environnement de stockage au format natif et comme il n'est pas question d'aller écrire directement, donc on ne peut pas imaginer que les documents, je vous ai parlé de documents PDF, il n'est pas question d'aller écrire directement dans le système documentaire. On a prévu, on propose un espace de livraison. Quand on regarde les flux, ce qui se passe c'est qu'on a tous les mails qui sont sur le serveur, une copie des mails est mise et envoyée au système. Sur les serveurs en général, on peut faire des exceptions. si vous voulez, il y a quelques possibilités. Les mails, une fois traités, sont envoyés au stockage. Il y a un double flèche puisqu'on peut essayer, il faut pouvoir rappeler le mail, le remettre à la disposition de l'utilisateur. sur la droite, la flèche, on peut livrer les fichiers PDF ou autres sur cet espace. J'ai du mal à... Donc, ensuite, le fil, l'espace de livraison et sous-surveillance d'agents du système documentaire qui viennent chercher les mails et les intègrent dans le système documentaire, soit le SAE, soit la JET, soit simplement le système de fichiers. Et la flèche violette au-dessus, c'est qu'une fois intégré, il y a un compte-rendu qui est fait au système de gestion pour mettre à jour les données. Donc, voilà, grosso modo, le schéma de fonctionnement du système. Donc, je vous ai parlé de référentiels. Les trois principaux référentiels sont sur les adresses, sur les filtres et sur les mots-clés. Et, donc, quand on regarde, par exemple, le référentiel des adresses, sur adresse, on a une liste des mails à exclure, on a des listes de mails à inclure. Alors, les listes, il est hors de question de demander aux utilisateurs de les saisir. Donc, elles sont faites, pareil, une entrée dans une liste se fait par un ou deux clics. Je vous ferai voir pourquoi et comment. On a la même chose sur les noms de domaines. à noter que, dans certains cas, vous pouvez associer un projet à une adresse mail ou un domaine. Mais c'est rare, parce qu'en général, vous avez, sur un domaine, vous avez plusieurs, ou sur une adresse, plusieurs projets possibles. Et vous avez les mots-clés. Donc, voilà, trois ensembles de filtres, déjà, qui permettent de trier et de les mêler et de voir ce que l'on peut à la fois inclure ou exclure du système. Donc, le point pivot du projet est, c'est réellement, le référentiel des affaires. Donc, le référentiel des affaires, on présente les données suivant un certain nombre d'onglets. On va les parcourir rapidement. D'abord, il faut identifier l'affaire que vous voulez gérer, donc, par son nom, et notamment, avoir des mots-clés, un mot-clé spécifique et ou des mots-clés divers, des codes de gestion. Là, on a la gestion de Zest, c'est stockage sélectif et donc, pour le stockage au format mail, il faut dire si, dans l'affaire, on veut le stocker dans la balle centrale ou dans une boîte à lettres spécialisée. Donc, là, on a pris le cas d'une boîte à lettres spécialisée. On peut faire les deux, si on veut, et on met son nom. On aurait pu mettre l'adresse, affecter une adresse mail à cette boîte et là, on détermine quelque chose qui est le pivot, c'est-à-dire, le classe d'email, on dit par défaut, les emails seront engageants, sensibilité moyenne et affaire projet. Donc, c'est les critères par défaut. Donc, quand on rattache un mail à cette affaire, par défaut, il hérite de ces critères. Et bien évidemment, on peut, si besoin, le changer. Je vous ferai voir dans quelques planches comment. Et il a déjà les durées de conservation. Donc là, on a déjà, pour le stockage au format natif, défini dans quelles conditions on pourrait faire le... Là, pour la gestion de fichiers, si on veut faire une gestion de fichiers, donc on met oui, on dit dans quel répertoire où on veut mettre les fichiers de cette affaire et à partir de quel niveau ? À partir de la classe engageante, à partir de la sensibilité forte et donc le stockage, là, par défaut, il sera fait systématiquement puisque si on a les critères par défaut, il sera fait. Quelle différence est faite entre le stockage et le mise au coffre ? C'est un des droits d'accès sur... Tout le monde n'a pas accès au coffre alors que les droits d'accès du stockage sont beaucoup plus libres. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse mais c'est comme ça que je le conçois. Alors, pareil pour la mise au coffre. Et là, vous voyez que, par exemple, pour la mise au coffre, là, ça se réunit moins si c'est contractuel et forte. Et donc, si on a les paramètres par défaut du mail, on n'aura pas la mise au coffre. Donc, quand on regarde pour la gestion de la... pour la GED, pareil, donc ça veut dire ici que le mail, il ira dans la GED que si c'est... que le... on le met contractuel ou forte. Et là, on a le dossier de la GED qui est précisé. Alors, on a la même chose pour que le SAE ait le redatage et on arrive aux participants internes. Donc, dans chaque affaire, on définit d'abord les participants au projet et leurs droits d'accès des mails qui sont précisés sur la droite. Et en dessous, vous avez les autres collaborateurs et vous voyez, par exemple, qu'il y a des droits d'accès restreints, c'est-à-dire que cette personne, si elle met un mail au titre de concernant ce projet, les mails seront automatiquement restreints. Donc, l'avantage de ça, c'est que si vous mentionnez un nouveau collaborateur dans la liste des participants, il a immédiatement accès à tous les mails qui sont déjà relatifs au projet. Et si vous radiez un collaborateur dans la liste des participants, il perd l'accès aux mails. Et donc, quand un collaborateur rejoint une affaire, ça facilite beaucoup l'accès à l'historique de l'information transmise par mail. Les correspondants externes, donc ça, c'est dans l'affaire projet. Et vous avez, pareil, par exemple, vous avez des correspondants qu'on a mis en nominatif pour être précis. Nominatif, c'est le président d'une société, par exemple, s'il m'écrit ses nominatifs. Comment on envoie un mail ? Donc, vous reconnaissez certainement le début du mail et puis on a ajouté dans le formulaire du mail un bandeau dans lequel vous avez la classe, la sensibilité, le droit d'affaire et puis un rectangle là où on peut choisir l'affaire ou projet. Donc, le premier clic, c'est d'ouvrir la liste des affaires. Le deuxième clic, je choisis l'affaire qui m'intéresse et si les paramètres par défaut me suffisent, je n'ai rien d'autre à faire pour que le mail soit géré complètement du départ, au stockage, archivage, durée de conservation et autres. Alors, si je ne suis pas satisfait de... moyennant quelques petits développements, mais ça, il n'y a pas de problème. Si je veux me positionner en me disant mais mon mail il n'est pas tout à fait standard, à côté de classe et sensibilité, j'ai un point I là, je clique dessus et ça me donne à partir de quel niveau je peux faire le stockage dans le coffre ou autre. Donc, j'ai une indication. Et si réellement ça ne me satisfait pas, je peux déployer en dessous de la bande blanche, il y a un volet qui est fermé, je peux l'ouvrir et à ce moment-là, j'ai réellement l'ensemble des données de gestion mais encore une fois, normalement, l'utilisateur au courant n'y va jamais. et vous voyez qu'il peut, alors on peut aller raffiner jusqu'à avoir une personnalisation manuelle mais qui devrait être exceptionnelle. L'autre point, un email réponse hérite automatiquement des critères de l'email origine correspondant en émission qu'en émission. Donc, quand vous avez reçu un email qui a été classé, vous faites répondre et là, vous n'avez rien à faire, normalement, le système lui affecte les mêmes critères de gestion. Et pareil, quand un email, vous avez envoyé un email et vous l'avez catégorisé au départ, votre correspondant qui va répondre, l'email dans le processus d'entrée va hériter des mails et vous n'aurez rien à faire, il sera dans le même dossier avec les mêmes critères. Bon. L'ouverture d'un mail enregistré. Donc, quand on fait l'ouverture d'un mail enregistré, on a le bordereau que vous voyez avec un petit bandeau où on affiche l'affaire projet en question et on a un certain nombre de boutons, sur la gauche, le chrono, on en parlera tout à l'heure, gérer et quand vous cliquez sur gérer, ça vous ouvre une boîte de dialogue et on vous demande ce que vous voulez faire et là, par exemple, j'ai choisi modifier l'enregistrement sans changer la référence et quand je clique dessus, ça m'ouvre cette interface qui me permet encore de jouer avec mes valeurs et si je ne suis pas satisfait, je peux aussi aller dans toutes les... mais normalement, c'est exceptionnel. on a la même chose pour la GED et le SAE, ça renvoie vers les... c'est un lien vers les stockages et vous avez après mes contacts, donc là, mes contacts, ça vous permet d'ajouter un contact prioritaire ou du moins d'alimenter les listes dont je vous ai parlé, les listes dans les filtres et autres, eh bien, il suffit que de cliquer dessus, vous avez reçu un mail, vous dites, ce correspondant, je veux le mettre dans ma liste, je peux le mettre ici et donc c'est une fonction particulièrement utile pour l'initialisation des filtres. Et enfin, en attente à ton agenda, vous, on y reviendra tout à l'heure, c'est pour, quand vous voulez, traiter un mail de façon différée. Quand vous avez reçu un mail, enregistrement a priori d'un email non sélectionné, donc voilà, par exemple, un mail qui avait été non enregistré et vous voyez dans le petit carré rouge, j'ai cliqué dessus et ça m'a dit comment l'enregistrer. Donc je clique ça et ça me rouvre le même mail dans un masque différent et là, je retrouve mon bordereau d'enregistrement et en deux clics, le mail qui a été reçu non enregistré devient enregistré. Le plus difficile, c'est le rattachement automatique d'un mail à une affaire et là, quelquefois, quand il n'y a pas de notion particulière indiquée. Donc on analyse le mail, toutes les informations qu'on peut, les recherches de l'adresse, les noms de domaine, les mots-clés qu'on pourrait trouver, les identifiants, on compare les metteurs et les destinataires et puis, si on n'y arrive pas, on se replie en mettant APDEF. Donc le système n'a pas réussi à identifier sur quelle affaire c'était. Pour renforcer cette identification, j'ai fait un certain nombre de démarches de recherche pour l'analyse sémantique et d'intelligence artificielle. vous avez certainement entendu parler que IBM avec Watson se vante de gérer les mails de la je ne sais plus quelle banque et avec un taux de réussite assez impressionnant. C'est-à-dire que Watson identifie le client la question et prépare la réponse et le coefficient de réussite de la réponse est pertinente à 80 et quelques pourcents. Mais je ne suis pas digne de l'intérêt de IBM donc je n'ai pas poursuivi. On a donc tout un certain nombre de données que l'on a enregistrées et donc on a une présentation par exemple donc on voit on a typiquement la date du mail l'objet l'émetteur l'entité émetteur l'émetteur le destinataire et puis l'affaire sur laquelle c'est. On peut trier par entité par affaire projet enfin par différents critères qui sont dans la base de données. Par exemple ici on a créé on a fait une extraction sur une année les mails échangés avec des SNS group qui soient reçus ou émis vers des et donc dans deux clics on a la liste des MUL et que du moment que j'ai accès à la base alors tout le monde a accès à la base normalement le problème c'est les droits d'accès jouent quand on clique sur le mail ça dépend c'est là qu'on vérifie si on a les temps de réponse les temps de réponse de la base de données enfin pour l'instant en prototype c'est rapide mais c'est les temps de réponse classiques d'une base de données donc ultra rapide et quand l'autre exemple ici vous rentrez de vacances fin août vous êtes vous êtes responsable de ce projet et bien voilà l'ensemble des mails qui ont été émis pendant le mois d'août sur cette affaire et donc vous n'aviez pas besoin de demander à vos collaborateurs de vous mettre en copie d'un coup d'oeil vous avez la liste des mails et classée par ordre donc je reviens à la question des mails en plein de nouilles ils sont tous là dans l'ordre chronologique de de déroulement de l'affaire et des émissions ça répond à votre souci toutes les copies il n'y a qu'un exemplaire de chaque mail le premier qu'on a eu c'est le premier qu'on a eu que l'on prend donc voilà l'exemple donc ça c'est l'exemple typique pour la monitoring d'une activité au lieu de recevoir au fil de l'eau copie des mails et bien vous pouvez dire à vos collaborateurs ne me mettez pas en copie et par exemple toutes les semaines vous allez regarder et vous prenez connaissance des mails échangés et déjà si vous supprimez toutes les copies de vos boîtes à lettres vous avez fait un progrès significatif si on veut regarder plus en détail un mail il suffit que de cliquer dessus et il s'ouvre les données d'enregistrement sont présentées par l'identification du mail donc les données d'identification ce qui a été fait au niveau gestion et donc vous savez où il a été clé si vous voulez voir réellement l'original du mail vous avez un lien ici qui vous permet de l'ouvrir et si vous voulez regarder les fichiers voilà ce qui a été fait là vous avez un exemple de plan de nommage vous voyez donc 1 sur 1-1 c'est parce qu'il n'y avait pas de piège jointe s'il y avait 2 piège jointe on aurait 1 sur 3 1-3 et on aurait 2 sur 3 et on retrouverait le bloc d'identification du mail et de la piège jointe ici et si vous voulez vous avez un petit signe là si je clique dessus et bien voilà le pdf du mail donc vous avez le mail au format pdf qui est nommé en fonction de votre plan d'hommage et si vous voulez le mettre dans donc quand il prend place dans votre dossier là dans dans vos serveurs de fichiers la GED ou autre il peut être sous ce format donc je reviens si je regarde sur la GED ben voilà il a été mis pareil avec le même référent sur la GED en format pdf alors là c'est pas renseigné mais normalement c'est des espaces prévus pour le compte rendu d'insertion dans la GED bon il y a même chose pour les SAE et les notes l'autre élément si vous voulez extraire de la base extraire un lot de mail vous avez un module qui vous permet de sélectionner les critères d'identification que vous souhaitez les critères de gestion et vous obtenez ici une liste de mails que vous voulez extraire de votre système de gestion et ces recherches vous pouvez les mémoriser de façon que si c'est une recherche que vous faites par exemple toutes les semaines et bien vous n'avez pas à la reconstruire à chaque fois cette requête on propose des éléments statistiques également donc là c'est par exemple par semaine ça peut être par jour ou par mois par semaine qu'on a pris donc vous avez le nombre de mails qui ont été soumis au traitement le filtre primaire il en a éliminé combien et quel volume la déduplication combien de mails ont été dupliqués donc c'était des doubles qui ont été éliminés et là ce sont les mails enregistrés et vous avez le volume le total et le volume associé le nombre de mails entrant, sortant et les mails internes et donc voilà ce que ça vous donne comme information vous avez également mais là c'est plus pour l'exploitation les éléments statistiques d'un module de traitement ou un lot par exemple pour ce lot de 200 mails et bien il en est sorti 156 conservés le volume le volume après traitement le taux de réduction et là vous avez la cadence le nombre d'heures le nombre de mails traités à l'heure la cadence de traitement et on s'aperçoit que là il a été traité à la cadence de 29 000 mails à l'heure et c'est sur un serveur partagé c'est pas une bête de course et là et là vous avez également deux deux autres exemples là c'est pour la déduplication alors les mêmes données et on voit qu'il a été traité à une cadence de pas loin de 17 000 mails à l'heure et l'identification dans ce cas là l'identification a été traitée à une cadence de presque 13 000 mails à l'heure donc vous voyez un système comme ça arrive à vous traiter à faire face à des flux de mails significatifs encore après ça dépend de la puissance du serveur que vous mettez et puis c'est conçu pour pouvoir aussi mettre certains modules en double on parle rapidement du poste de travail donc dans le système qu'on propose il y a un référentiel pour chaque utilisateur et on va parcourir rapidement les données du poste donc l'utilisateur il est identifié et on va regarder l'organisation de la balle on fait d'abord une petite parenthèse donc sur la gauche vous avez le schéma classique d'un d'un boîte à lettres de courrier vous avez les dossiers qui sont dans la zone ombrée et donc ce que l'on fait au central c'est que l'on crée des répertoires arrivés par priorité arrivés par projet et puis des natures par exemple les newsletters et autres l'objectif c'est que les mails soient ventilés en fonction de certains critères de priorité donc ici vous avez on a pris quatre priorités et puis ceux qu'on n'arrivera pas classés on les met en non classés et pareil vous avez un certain nombre de projets et donc là les domaines en fonction de la nature du mail donc et l'agent ne doit utiliser que ces donc on revient à l'interface du référentiel pour l'utilisateur donc il a ses dossiers qui sont là il a pu actualiser les dossiers en fonction de ce qu'il a mis dans sa boîte à lettres et là vous avez un classement où vous pouvez choisir des réceptions après lecture donc l'objectif c'est de ventiler les mails en fonction de leur priorité de lecture et là donc on les ventile ceux-là après lecture ça veut dire qu'ils resteront dans l'inbox tout durant qu'ils ne sont pas lus par contre ceux-là de catégorie 2 priorité 2 3 ou 4 des réceptions on va les déplacer de la boîte arrivée vers le dossier de priorité et l'autre élément la conservation dans les boîtes du mail peut être paramétrée donc on peut dire le mail il va rester dans le poste client telle durée donc ça enlève à l'utilisateur le souci de faire le ménage dans sa boîte et sachant que quand on supprime un mail ici le mail en question il est dans le stockage central donc s'il en a besoin il n'a aucun souci il peut y avoir accès dans le stockage central donc voilà avec un tel paramétrage seuls les emails de priorité et non lus sont présents dans le dossier arrivé si vous consultez votre messagerie sur un mobile et bien vous n'avez que les mails prioritaires qui apparaissent à l'ouverture de votre mobile et ça contribue au droit à la déconnexion et ça approche le rêve de beaucoup ça doit avoir d'avoir inbox zéro c'est à dire pas de mail dans la boîte arrivée et là vous avez les dossiers qui sont par contenu donc quand on regarde je reviens à mes contacts et bien voilà comment je fais mes contacts prioritaires pour se gérer donc à partir des mails je peux enrichir mes mails mes références de priorité et au fur et à mesure de l'expérience les contacts les listes de contacts se font on a les contacts fréquents qui sont l'analyse des affaires et l'analyse des enregistrements je vous passe rapidement parce que c'est un peu moins précis mes contacts spécifiques ça vous permet de dire certains contacts c'est privé si quelqu'un utilise ma boîte professionnelle ou c'est nominatif et l'organigramme on construit pour chaque références sa position dans l'organigramme de façon à savoir quels sont ses collègues des collaborateurs avec lesquels ils travaillent quels sont ses niveaux hiérarchiques supérieurs donc quand on a un mail on repart sur comment ça fonctionne le classement par priorité vous avez la boîte à lettres au centre vous avez sur la gauche le serveur de messagerie qui envoie copie de tous les mails dans le module de traitement la classification donc le module classification regarde à qui est destiné le mail en cours de traitement il regarde le paramétrage fait par l'utilisateur et en fonction de ça va ventiler par priorité le mail il va le mettre dans le bon dossier soit par priorité soit par contenu si c'est une newsletter par exemple ou un rendez-vous ou un accusé de réception ou un mail à supprimer donc voilà le processus qui vous permet d'organiser la boîte à lettres et de ne pas avoir tous vos mails 50 mails dans la même file le déplacement continue donc je vous avais parlé de mails qui restaient dans le courrier arrivé jusqu'à lecture donc dès aussitôt que vous l'avez lu il y a un agent qui va passer et vous le déplacez dans le dossier de priorité correspondant donc en général le P1 et si le mail a été affecté à une affaire et que vous avez listé l'affaire dans la liste le mail va rejoindre le dossier de l'affaire et donc vos mails peuvent être classés ainsi c'est chaque utilisateur chaque utilisateur définit ses priorités c'est pas c'est pas collectif c'est les listes si je reviens juste en arrière c'était mes contacts prioritaires et c'est en fonction de ce que l'utilisateur met ici que les priorités vont être donc vous dites par exemple les mails de tels correspondants j'estime qu'ils seront priorités tel autre correspondant ils sont priorités alors attendez il y a un problème de mise en puissance c'est à dire au fur et à mesure que vous allez enregistrer des mails alimenter votre liste vous allez gagner en précision donc j'en étais là donc la fois la fois suivante et bien c'est on a on peut vous mettre un agent qui est optionnel pour faire le ménage enfin transférer les mails du courrier arrivé dans les priorités la nuit si vous souhaitez avoir une boîte vide zéro le matin et mensuel on fait le ménage une chose sur laquelle on a travaillé mais qui n'est pas implémentée pour l'instant c'est quand on a des mails non classés non classés ici et on a ça marche assez bien mais il y a encore de la mise au point à faire c'est on le prend manuellement et on le déplace dans la priorité adéquate et au bout de quelques répétitions le système est auto-apprenant et il arrive à classer 80% des mails qui ont été en échec par le processus précédent donc pour si on regarde la mise en attente et un mail d'un mail donc la fonction où vous cliquez sur le bureau mise en attente ça vous permet de mettre ce mail dire je le réactiverai à tel jour et dans quel dossier je veux le réactiver et s'il y a d'autres personnes qui ont un destinataire qui l'ont mis en attente c'est pareil et si vous voulez faire une entrée d'agenda pour traiter le mail ou provoquer une réunion sur le mail vous avez la possibilité ici et là vous pouvez faire le transfert du mail si vous le souhaitez sans et la fonction transfert vous pouvez régler que la fonction transfert soit faite dans les jours ouvrables ou autre vous m'autorisez 30 secondes de pub je suis pris en défaut bon donc là j'ai essayé en tel qu'on là l'interface sur laquelle on travaille pour le développement et le processus la version de la version bêta actuelle elle se présente ainsi vous avez dans une VMware vous avez un serveur domino un serveur Windows plutôt vous avez le serveur domino et vous avez un espace de livraison donc dans une base domino vous avez l'enregistrement et les référentiels qui sont posés vous avez un module de stockage sélectif qui reçoit les emails consignés et qui les stocke ici et donc déjà là vous avez un traitement un enregistrement des mails et tous vos traitements vous pouvez retrouver vos mails et ainsi de suite vous avez un filtre de gestion documentaire qui vous permet un module de gestion documentaire qui vous permet de sélectionner les mails qui vous allez envoyer la GED et si votre GED ou votre service votre SAE accepte les mails au format natif et bien ils sont pris ici et rendus le compte rendu ici et si vous allez plus loin vous avez le convertisseur qui va vous livrer vos mails dans ses répertoires avec le format PDF et le fichier XML les métadonnées associées et pareil le système documentaire vient les reprendre ici et enfin le classement de la boîte à lettres se fait ici dans ce module donc ça ça tourne en version bêta et donc autre architecture technique c'est la même chose avec sur laquelle on travaille c'est un serveur Apache Tomcat enfin c'est du classique Java et puis les serveurs Domino MakeSense c'est libre voilà merci merci est-ce que c'est pas la tendance remplacer les emails en entreprise par un bon réseau social qui va bien oui peut-être mais c'est pas encore le cas et je suis pas sûr que ça fasse enfin il y a un combat certainement entre les réseaux sociaux et l'email mais je sais pas ce que moi pour moi l'email a encore un bel avenir devant lui à condition qu'il soit utilisé correctement et pas pas pour faire de l'échange immédiat ou autre et il va remplacer par contre tout ce qui est courrier papier oui mais enfin bon c'est l'affaire de enfin je suppose que dans enfin certaines entreprises ont déjà supprimé les emails en interne bon attendez il y a un président un monsieur là qui est un ancien ministre des finances qui a dit je supprime les mails et quand on regarde la réalité les serveurs de messagerie il tourne et il y a plusieurs milliers de mails par jour dans l'entreprise en question oui donc c'était un coup de pub c'est pas c'est pas vrai il n'a pas réussi comment son nom échappe monsieur Breton Breton le président chez Atos chez Atos et ils utilisent encore la messagerie à forte dose parce qu'en interne je suis d'accord avec vous il y a beaucoup de choses qui se passent avec le réseau d'entreprise le réseau social d'entreprise et c'est bien mais on peut déjà alléger les volumes et ça permet d'alléger mais il reste quand même toutes les communications extérieures qui restent sur les emails oui enfin bon non moi je dis ça parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un combat d'arrière-garde cette affaire mais peut-être tu es tu es d'accord ? moi je ne suis pas d'accord que c'est un combat d'arrière-garde je pense que c'est un combat d'actualité parce qu'on constate les emails c'est vraiment le bazar ne serait-ce que les emails personnels qu'on reçoit chez soi c'est vraiment le bazar pour arriver à bien les classer à bien les retrouver et surtout retrouver un mail quelques mois après c'est pas du tout évident à faire et il y a une question que je voulais poser parmi celles-là c'est bon en entreprise comme chez soi vous avez parlé de faire des emails en fait quelque chose en temps long en temps différé donc non pas le temps immédiat est-ce que oui et donc quel autre conseil vous auriez en matière d'hygiène je dirais d'hygiène ou de sobriété en termes de volume d'email pour qu'est-ce que vous préconiseriez en dehors de l'outil comme conseil pour ne pas pour éviter l'infobésité en matière d'email ma recommandation elle est vous allô oui ma recommandation c'est de suivre les MOOC du CR2PA et vous avez absolument toutes les conseils et alors effectivement le mail il faut arrêter de l'utiliser pour le temps réel c'est-à-dire que si vous voulez une réponse immédiate c'est pas par mail qu'il faut le poser parce que votre correspondant il n'est pas obligatoirement devant sa messagerie à attendre votre question donc si vous voulez une réponse immédiate il faut absolument utiliser un autre moyen et le bon téléphone marche toujours et puis il y a d'autres moyens de partager ça alors il est vrai je reviens sur les réseaux sociaux d'entreprise pour partager une information dans une entreprise dans une université ou autre il ne faut pas prendre le mail il faut prendre maintenant quand vous voulez faire du dialogue dans un projet avec un client j'ai bien dit tout à l'heure moi je m'intéresse aux directions de programme aux équipes de projet aux centres de recherche ou autres qui ont des contacts sur où l'email reste avec une vraie valeur et une vraie place dans l'échange d'informations d'autres questions ? oui s'il vous plaît c'est pour injecter en fait les emails dans une GED quel est le format de sortie de votre système pour les injecter dans la GED ? est-ce qu'on a un PDF avec des métadonnées ou c'est juste le PDF et la recherche à s'effectuer à l'extérieur de la GED ? alors il y a deux façons d'injecter dans la GED soit votre GED a déjà un mécanisme qui sait traiter les emails au format natif et auquel cas on donne le mail natif soit on l'a transformé en PDF ou PDF horodaté si besoin et on l'accompagne dans un fichier XML de toutes les métadonnées nécessaires pour l'intégrer donc tout ce qui a été identifié critères de gestion comme critères d'identification sont dans le XML et le XML est nommé par rapport au fichier PDF de façon que les deux matchent bien ensemble bonsoir pour le choix d'une solution j'ai souvent trois critères souvent principaux à checker la première ça serait plutôt le premier critère c'est sur la sécurité le deuxième sur le dimensionnement et le troisième sur le gain donc concernant la sécurité je suis plutôt intéressé de savoir quels sont les mécanismes de sécurité que vous préconisez pour l'interaction entre le mail serveur et votre appli ainsi que le serveur de stockage les mécanismes de sécurité sur le dimensionnement vous avez parlé d'un exemple simple de 1000 requêtes de traitement de 1000 mails par heure aujourd'hui si je veux prendre votre solution est-ce que vous êtes capable de me dire par exemple si j'ai 1000 mails par heure quelle capacité de serveur quelles sont les caractéristiques de serveur en termes de mémoire de CPU que je peux utiliser pour pouvoir mettre en place et troisième question sur le gain c'est comment après vous évaluez le gain de productivité alors prenons la dernière question le gain de productivité c'est réellement pas facile à chiffrer parce que quelle est l'ampleur de vos pertes de temps pour rechercher un mail et quel est le stress des utilisateurs devant une boîte à lettres où il y a 50 je citais l'autre jour on me citait l'autre jour un cas quelqu'un qui est rentré de vacances il avait je crois plus de 1000 mails dans sa boîte à lettres et et alors c'est effarant parce que ce qu'il a fait c'est qu'il a pris les 1000 mails il les a mis à la poubelle et il a listé ses correspondants les plus fréquents et il leur a dit si vous m'avez écrit pendant le mois d'août sachez que votre mail a été à la poubelle donc renvoyez-moi vos questions donc comment vous chiffrez le gain de productivité et quand vous perdez votre temps à regarder tous les mails moi ce qui m'a dans mes fonctions précédentes ce qui me pénalisait c'est de voir des informations arriver au fil de l'eau alors que j'en avais pas besoin mais quand 15 jours après j'en avais besoin il fallait que je passe un temps à certains pour rechercher le mail où était l'information dont j'avais besoin et ça avec notre système je perds plus mon temps donc je ne sais pas le chiffrer en valeur on sent bien qu'on y gagne mais quelle est la valeur alors la question précédente c'était la sécurité écoutez nous ce qu'on gère c'est les droits d'accès c'est à dire qu'on ne permet l'accès à un mail la liste des enregistrements est ouverte à tout le monde mais vous n'avez que les métadonnées vous savez qu'il y a un mail qui a été il faut pouvoir l'ouvrir et donc pour l'ouvrir là on regarde si vous avez les droits d'accès et c'est la sécurité alors après le restant de la sécurité c'est la sécurité classique des bases mail c'est pas on n'a rien inventé d'autre et la troisième question c'était excusez-moi le dimensionnement je n'ai pas de à ce stade je n'ai pas d'abac qui me dise il faut prendre tel serveur ou autre ce que je peux vous dire c'est que les performances que l'on a fait voir là sont sur un serveur hébergé et c'est un serveur partagé qui est lambda donc on voit qu'on peut traiter plusieurs jusqu'à 10 000 mails à l'heure en identification sans problème mais là j'ai besoin d'avoir des clients et des abacs construire des abacs je ne sais pas répondre aujourd'hui exactement d'autres questions je pense qu'un des problèmes vous avez pointé tout à l'heure qui est le plus important je perçois comme le plus important c'est aller rechercher en fait des anciens emails dont on a besoin et là on perd beaucoup de temps je trouve que moi je le vois déjà chez moi quand j'ai besoin d'un email c'est extrêmement difficile et c'est parfois des emails très importants et être obligé de de s'adresser à l'émetteur pour lui demander de renvoyer l'email en question c'est assez humiliant quoi donc bon est-ce que donc là la difficulté ça va être peut-être le classement le bon classement par projet et le bon classement par sensibilité est-ce que l'effort quel est l'effort le plus important à consentir pour un bon classement l'effort à consentir c'est-à-dire la contrainte ce que j'ai appelé la contrainte c'est les deux clics quand vous émettez un mail si vous émettez si vous faites les deux clics et que vous rattachez vos mails à un certain nombre de projets ou d'affaires vous avez obligatoirement et vous voyez ici j'ai raffiché vous avez voulu vous vouliez savoir sur ce projet ce qui s'était passé pendant le mois d'août et bien le temps de réponse de la base de données et vous avez la liste de vos mails que vous ayez été destinataire ou pas destinataire vous avez l'ensemble des mails qui ont été échangés sur le projet pendant le mois d'août et donc voilà le genre d'extraction moi qui me paraît fort utile et là ça marche dans un environnement stable très structuré stable projet une équipe qui gère 3-4 affaires moi par exemple j'ai des clients où on on a des on échange des mails et au début on ne sait pas quelle affaire ça va être et puis au final ça devient une affaire et puis je fais une mission d'études sur un client on se dit c'est ce client là mais il faut le mettre sous le niveau direction de tel client et le projet c'est sous direction c'est un projet du client de cette direction donc la réflexion elle arrive a posteriori de la structuration en termes d'affaires et enfin sauf si on est dans un environnement très stable où on travaille au CEA et puis là on a où quand on vend des avions on vend des rafales et puis un autre type de missiles par exemple qui vont sur les rafales on se dit tiens ça va là dessus là dessus et les choses sont relativement simples mais quand on est dans un environnement de service où les affaires il y en a qui vont se traduire en sédu commercial il y en a qui vont être des affaires d'autres des affaires des sous-affaires d'affaires ça devient très difficile à maintenir et je ne suis pas certain parce qu'en fait avec mon associé on a carrément deux approches différentes moi je gère tous mes mails je reçois à peu près 200 mails par jour tous mes mails sont supprimés parce que c'est de la pub c'est des gens que je ne connais pas c'est un texte en anglais je n'ai pas envie de m'embêter je le dégage après il y a tous les mails qui viennent de clients que je laisse en attente parce qu'en fait le problème que vous avez cité ici c'est que le système range dans un dossier de manière automatique et en fait tant que c'est dans mon boîte aux lettres ça veut dire que je n'ai pas traité l'action parce qu'en fait tout mail génère une action parce que soit c'est de l'information et à ce moment là on met dans un dossier c'est de l'information ou j'en ai rien à faire c'est de la pub on le range dans un dossier pour tout après il y a tout ce qui génère de l'information de ma part donc ça veut dire que j'ai une action à faire donc tant que l'action n'est pas faite elle reste dans ma boîte aux lettres et mon objectif c'est d'avoir zéro action dans ma boîte aux lettres sachant que tous les jours j'ai 200 mails en plus c'est à dire que tous les jours il faut que je traite 200 mails pour dire je les dégage sans ça ma boîte aux lettres elle grossit et je les mets dans les dossiers mon associé à la différence de moi il fait je prends une fois que j'ai traité le mail je le mets dans les faits de l'année lui il ne le range même pas dans une affaire donc en fait on a complètement des approches différentes et après c'est uniquement la recherche qui est plus ou moins facile de chaque côté lui il dit moi je fais une recherche sur le nom du client je sais que c'est j'étais Adélie aujourd'hui quel était le thème de la journée d'aujourd'hui le mail que j'ai reçu d'invitation je fais une recherche d'Adélie et je n'ai pas besoin de créer une affaire Adélie pour le mettre dedans donc on a des approches différentes moi c'est classement lui c'est tout en vrac et en fait je pensais qu'à cette réunion on avait parlé de ce plan de classement comment vous le conseilleriez de façon à être optimum en termes de recherche et de temps de traitement quand on traite les mails parce que moi 200 mails à traiter une minute par mail trois heures que pour traiter mes mails de la journée et donc pendant ce temps je ne suis pas productif je ne fais que traiter et il y a de tout parce que le problème c'est que là on a vu une boîte aux lettres j'ai six boîtes aux lettres j'ai plusieurs sociétés donc des mails qui arrivent sur une société sur une autre à titre perso mon notaire qui m'envoie un mail ma femme qui m'envoie un autre truc il faut traiter tout ça c'est dans un dossier perso ça c'est un dossier client tel client telle affaire et je me dis que si j'avais à rajouter tout ce que vous demandez comme information est-ce que le mail il est engageant pas structurant le niveau de fiabilité je passerais les 8 heures de ma journée je n'aurais pas traité mes 200 mails et mon stock de mails augmenterait tous les jours je suis un peu provocateur mais vous faites bien je vais être aussi direct d'abord si vous suiviez mes approches vous passeriez pas 3 heures d'abord vous mettrez tous les mails qui sont sans importance oui mais vous avez peut-être pas j'ai peut-être pas insisté mais il y avait mail à supprimer et le système vous les met déjà ici donc il y a un certain nombre de mails que vous n'auriez pas dans votre liste et vous auriez déjà un tri fait même pas parce que j'ai des mails de personnes qui envoient des mails qui ne passent pas à travers les spams ils ne sont pas filtrés par les spams parce que la grande technique maintenant il y a des gens qui vous envoient un mail c'est alain.durand arrobas microsoft.com et ça passe à travers et en fait vous avez 3 fois le même mail alors là vous vous dites ah c'est du mail pourri parce que c'est 3 fois le même le même texte et je ne connais pas ce monsieur Alain Durand parce que je vois qu'il y a 3 mails identiques qui arrivent en même temps je ne sais pas ce qui a fait une technique en ce moment pourquoi il va lancer et le lendemain ça recommence avec d'autres noms donc si vous interdisez Alain Durand le lendemain de toute façon ça sera un autre nom donc l'autre nom va passer donc si ce que l'on propose et là ce que vous avez dit ça ne va pas les filtrer ça va filtrer à l'autre parce que je veux dire ce gars là je ne veux plus recevoir des mails alors attendez oui vous permettez que je vous réponde sur ce point si ça marcherait parce que dans un réglage du paramétrage on peut exclure tous les mails qui ne sont pas connus c'est à dire que si vous avez attendez on ne vous le jette pas on ne vous le détruit pas mais on vous fait déjà le tri des mails des correspondants connus et des correspondants inconnus donc déjà vous avez un premier tri qui peut se faire sur cette base là et donc à ce moment là vos mails vos clients connus eux leurs mails ces mails soit vous pouvez s'ils sont enregistrés vous pouvez créer une affaire par défaut Société X et par défaut tous les mails de la Société X sont enregistrés et à partir de là vous avez la clé de tri vous avez tous les éléments de tri qui vous permettent de les retrouver facilement par période par nature par mots clés que vous auriez pu mettre et ainsi de suite donc je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que je passerai 9 heures non ce n'est pas vrai vous gagnerez du temps alors maintenant qu'il soit bien clair j'avais pris la précaution dans la première planche initiale de dire que je m'adressais aux directions de projet aux chefs de au progrès aux directions de programme aux chefs de projet des gens des services des laboratoires qui sont effectivement dans le domaine de l'ingénierie et qui sont certainement stables et où il y a des équipes conséquentes qui échangent des mails sur ces sujets mais je n'ai pas la prétention de résoudre toutes les problématiques de tous les mails mais déjà réfléchissez que si vous aviez un tri j'ai les mails de courant mes correspondants connus et inconnus c'est déjà un premier tri et dans les dans les priorités vous pouvez mettre certaines personnes dans vos clients vous dites ce mail là il est important enfin ce correspondant il est prioritaire est-ce qu'on peut le gérer dans plusieurs dossiers dans plusieurs affaires c'est-à-dire classer un mail dans deux affaires c'est-à-dire chez moi ce qui m'arrive c'est un mail important je le copie dans deux dossiers en fait je la de façon à pouvoir le retrouver dans les dossiers je ne l'ai pas fait voir mais oui on peut mettre un lien sur plusieurs affaires donc on peut avoir un enregistrement sur une affaire on peut ajouter des affaires annexes donc quand vous ferez un tri sur d'autres affaires le mail ressort et dans la inbox il reste des choses dans la inbox parce que j'ai l'impression que tout est basculé automatiquement l'objectif c'est que dans la inbox il reste peu de choses que les mails importants priorité 1 que vous n'avez pas lu et dès qu'il est lu il retourne dans les dossiers ou de priorité ou d'affaires même si l'action que j'avais à faire n'est pas très alors si vous avez vous le mettez en non lu il reste dans votre inbox si vous voulez le conserver dans l'inbox oui mais enfin c'est le cas fréquent il faut le laisser en non lu tous les mails à traiter c'est un client qui me demande qu'est-ce que je pense de sa proposition vous savez moi moi j'ai le souci dans dans la messagerie que j'utilise on peut les visualiser en écran inférieur et vous avez le mail il s'affiche en écran inférieur et il reste en non lu par exemple Adélie il est encore dans ma inbox parce que je m'étais dit il faut que je réponde est-ce que j'y vais ou j'y vais pas j'ai pas eu le temps de répondre au final je dis bon allez j'y vais il comprend on verra on me jette on me jette ras mais en fait il est resté dans ma inbox et demain il passera le coup dans le placement et un dossier Adélie je vais prendre un dossier Adélie tel que j'imagine ce que je comprends vous recevez des newsletters des choses comme ça bon vous devez en recevoir bon déjà on vous les mettrait dans un répertoire séparé tous les clients tous les correspondants inconnus seraient séparés et donc vous aurez dans les priorités 1, 2, 3, 4 que les correspondants connus de votre système ça aide déjà alors au niveau individuel ça existe déjà j'ai rien inventé mais il faut penser au niveau collectif dans une équipe projet moi ce qui m'intéressait c'est que les deux mails tous les mails soient accessibles à tous ceux qui ont le droit d'en connaître et notamment j'ai eu le cas géré bien des fois vous intégrer un nouveau collaborateur dans un projet tout l'historique est dans les boîtes mail comment vous faites ? c'est pour ça que le réseau social c'est bien dans ce cas là c'est une vertu mais le réseau social quand vous avez vous êtes dans un dialogue client-fournisseur alors il existe des solutions mais qui sont quand même assez lourdes à mettre en oeuvre